Bonjour à tous les balances, bonjour, comment allez-vous les balances? Je vais vous présenter l'horoscope pour le mois du mars, pour 2013. Eh bien, pour les balances, surtout pour ceux qui ont des planètes à peu près du 8, 9, 12, 11, 8, 9, 10, 11, 12 degrés dans le signe du balance, c'est très très important le mois du mars. Pourquoi? Parce que le carré entre Pluton et Uranus va être activé par une planète qui est un peu plus vite. Ça veut dire quoi? Eh bien, Pluton et Uranus, ce sont des planètes qui sont importantes pour la transformation, pour des changements d'un niveau très très profond. Donc, ça veut dire que pour les balances, c'est une possibilité de vraiment dire adieu à des personnes ou choses qui sont plus valables dans leur vie et pour faire des choses tout à fait différentes, pour faire des choses qui sont plus importants pour vous, pour votre personnalité, pour votre cœur, pour votre esprit. Donc, des choses qui sont plus authentiques. C'est une possibilité de devenir plus authentique pour les balances. Et pourquoi? Parce que pendant le 23 jusqu'au 30 du mars, la planète Mars, c'est la planète de l'action, va faire un conjoint avec Uranus dans votre septième maison. Ça veut dire quoi? Septième maison, c'est la relation. Et ça va faire un carré avec Pluton dans votre quatrième maison. La quatrième maison, c'est votre route. C'est peut-être votre maison. Donc, pendant ce période, surtout pendant le 27, le 28, c'est la possibilité de les chaînes qui sont là pour dire non, je ne veux plus de chaînes. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être déménager. C'est tout possible pour les balances. C'est tout possible pour faire des changements très, très profonds. Et peut-être que ce n'est pas très facile à faire, mais c'est le moment pour les faire. Et en plus, pendant les autres mois qui vont être là-bas, ça va être plus facile pour vivre. Donc, très, très intéressant pour les balances. Je vous souhaite tout le bien et au revoir. À bientôt.